Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de Paris sportif, on vous prévient de suite ce sera une émission un peu spéciale puisqu'on a le grand chef qui fait une petite pause nécessaire parce qu'il a du taf l'ami et puis il faut de temps en temps qu'il souffle un peu donc il va souffler cette semaine avant de revenir la semaine prochaine et puis pour cette émission, un petit peu en mode remplacement comme ça au pied levé on aura Rémi de Money Times qui sera avec nous Salut Rémi ! Salut Pierre-Yves et salut Dams ! Salut ! Donc Money Times on rappelle anciennement Corner 7, c'est ça ? Ouais c'est ça c'est ça exactement, il n'y a rien qu'à changer sauf le nom Et bien parfait, et puis on a aussi Damien qui est avec nous aussi en studio, donc au programme de l'émission on va forcément faire un point sur la Coupe du Monde féminine avec un match qui va nous intéresser, c'est le France-USA de ce vendredi soir, donc on va discuter des chances françaises ça passe ou ça passe pas et puis qu'est-ce qu'il y a peut-être de sensiblement, d'intéressant à faire sur ce match on va en discuter, on fera un point Copa America aussi, et puis un point sur la Cannes aussi la Coupe d'Afrique des Nations et puis avec Rémi, en fin d'émission on fera un petit tour sur Wimbledon le prochain tournoi du Grand Chelem, surface mythique en t-shirt blanc, forcément, ce qu'on doit tous adopter en ce moment T-shirt blanc obligatoire en ce moment aussi chez nous, parce que sinon on absorbe trop les UV C'est clair C'est ce que j'ai fait, je suis en t-shirt noir Je vais bouillir avant la fin d'émission parce que dans le studio, il fait trop chaud 45 degrés Ouais, au moins ça Et puis oui, j'ai oublié On n'a pas parlé du Tour de France On va revenir un petit peu là-dessus C'est vrai que les dernières semaines, on nous avait posé des petites questions un petit peu Oh, on n'a pas parlé des français Ouais, eh ben on va faire On va faire un petit point sur les chances françaises Avant de débuter cette émission Peut-être Rémi, tu peux te représenter vite fait Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas Dis-nous sur quel sport peut-être tu es généralement le plus affûté Le plus spécialisé Ouais, il n'y a pas de soucis Moi c'est Rémi, donc moi de Money Times Money Times c'est deux tipsters Donc avec Pierre-Antoine, on était venu l'année dernière à l'émission Donc moi je suis spécialiste tennis Et Pierre-Antoine est spécialiste rugby Voilà, ça c'est nos marchés de prédilection Mais après voilà, on a chacun des connaissances sur différents marchés Un peu secondaires Mais voilà, moi j'ai écrit un livre là récemment sur le tennis Qui s'appelle donc Pariez sur le tennis, votre futur complément de salaire S'il y en a qui veulent voir un peu ce qu'il y a dedans, etc. Je vous invite à aller sur Amazon Et le retrouver Et voilà, et dedans je donne mes conseils Je fais un retour d'expérience sur mon parcours Et puis je donne les subtilités qu'on peut trouver dans le tennis de manière générale Et aussi sur certains joueurs, sur des surfaces Sur des états de formes à prendre en compte, etc. Et je donne voilà, beaucoup de conseils dedans Donc voilà, si ça peut intéresser certaines personnes En vue de Wimbledon Voilà, et puis c'est un livre qui est passé Enfin je suis passé dans mes journaux locaux Sud-Ouest et puis La Charente Libre Donc voilà, pour mettre en avant un petit peu ce livre Et puis voilà, nous on travaille étroitement avec Benoît On s'échange quelques infos, quelques bons plans De temps en temps Et puis voilà, ça fait plaisir de pouvoir le remplacer aujourd'hui Super ! J'espère être à la hauteur Ouais non, mais t'inquiète Il n'est pas très grand Ah non, c'est pas de ça Ah merde, zut, d'accord Bon, on va commencer par faire un point Coupe du Monde Donc la Coupe du Monde féminine forcément Donc on a une espèce de finale avant l'heure Je ne sais pas ce que vous en pensez Ce France-États-Unis là Qui arrive en quart de finale Peut-être un peu tôt pour les Françaises C'est peut-être un peu dommage Ça va peut-être un petit peu raccourcir L'euphorie qui était en train de se développer progressivement Peut-être Peut-être pas Après, c'est la personne qui a fait les tableaux Je pense qu'il y a ma gère Ah, c'était pas du Michel Platini ça Non Il n'était pas derrière ce coup-ci Pas ce coup-ci Donc on s'intéresse à ce France-États-Unis Donc l'équipe de France Bon, elle s'est qualifiée dans les prolongations La lumière est venue d'Amandine Henry Pour paraphraser notre cher et tendre Thierry Gilardi Exactement Donc ouais, elles ont réussi à éliminer le Brésil dans les prolongations Et puis de leur côté, les USA Contre l'Espagne C'était pas fastoche non plus Les USA ont réussi à se qualifier grâce à deux pénaltys Ce qui n'est pas forcément un truc super rassurant Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais quand on gagne en général sur deux pénaltys Ça veut dire qu'on n'arrive pas à marquer dans le jeu Oui, ça veut dire qu'on avait un match sans Et ça veut dire qu'elles ont certainement sous-estimé l'Espagne à mon avis Ce qui ne sera peut-être pas le cas contre la France du coup Surtout que Rapinoe par exemple Il y en a quelques-unes, un bon paquet qui ont joué à Lyon Je ne sais pas si... Ouais, il y a trois ou quatre joueurs qui ont joué à Lyon Morgane a joué à Lyon, Rapinoe aussi Et aussi une défense droite Je ne me souviens plus son nom, désolé Non, non, mais à mon avis Les Etats-Unis, ça ne va pas louper deux matchs de suite Ça va jouer Surtout qu'en plus, on dit Quand tu veux éliminer le pays hôte en quart de finale C'est le moment de le faire Parce qu'après, c'est un peu en demi L'équipe qui passe en demi rencontrerait soit la Norvège Ou je ne sais plus L'Angleterre L'Angleterre, oui c'est ça La Norvège sera peut-être plus difficile à jouer pour eux que l'Angleterre En termes de défis physiques Si on devait comparer Mais il faut encore que la Norvège se passe contre l'Angleterre Ouais, alors la question que je vous pose à tous les deux Est-ce que vous iriez parier sur ce match France-Etats-Unis Et qu'est-ce que vous pourriez tenter ? Rémi, vas-y, commence, commence Invité, c'est toi à l'honneur Alors moi j'avoue, je ne suis pas Alors déjà le foot J'aime pas Non mais ce n'est pas mon marché Clairement, ce n'est pas mon marché Après, je suis le foot Parce que, voilà Par expérience Et puis bon, je suis un enfant du foot De base, donc voilà Mais le foot féminin Alors j'ai eu l'occasion de regarder un peu cette Coupe du Monde Regarder quelques équipes, etc La France Le Japon, notamment Les Pays-Bas, etc Et même l'Angleterre J'ai pu regarder un peu ce qu'il faisait Mais pas les Etats-Unis Donc sur ce match-là, j'avoue que, voilà Malgré tout, j'ai regardé les highlights Les temps forts, etc Ce qui a pu se passer sur les matchs d'avant Moi je pense que S'il y a un réveil qu'il doit y avoir Au niveau des Etats-Unis Ça doit venir d'abord de Morgane De la superstar qu'elles ont dans l'équipe Parce que depuis la Thaïlande Elle a pu marquer, en fait Elle a marqué 5 buts, là, dans le premier match C'est ça, histoire de bien se placer Pour le classement des buteuses Ouais, c'est ça Voilà Et ensuite, ben, plus rien, quoi Et même contre l'Est-Man On l'a vu un peu Pas en méforme Mais on l'a senti peut-être, je sais pas Fatigué Ou pas dans son match, etc Et je pense que l'anglais contre la France Ça peut vraiment la motiver, la booster Et elle peut être un peu L'étendard un peu de son équipe En mode Allez, on y va Et de toute façon De toute façon, c'est aujourd'hui Enfin, c'est maintenant ou jamais, quoi Donc, voilà Après, sur les états de forme Ben, je pense que c'est un peu 50-50 De cette histoire Pour moi, ça m'a l'air assez équilibré La France est qualifiée Au bout du suspense Les Etats-Unis ont profité peut-être De pénaltys un peu litigieux, etc Durant le match Maintenant, admettons Même s'il y aurait eu une prolongation Est-ce qu'ils ne seraient pas qualifiés non plus ? Bon, on ne pourra jamais le dire Mais effectivement, il y a peut-être Le rapport de force Qui s'est peut-être un peu rééquilibré Ces derniers jours Parce que tout le monde pensait Que l'ogre américain Allait bouffer La petite France Qui accueille Donc, alors que là, maintenant Ça s'est un peu stabilisé Moi, je pense quand même Avantages à mes Etats-Unis Intrinsèquement parlant C'est beaucoup plus fort Même collectivement C'est plus fort Après, voilà Chez nous Avec l'ambiance du public Suffit que dans le premier quart d'heure Ça soit la folie Qu'on ait deux, trois occasions chaudes Voir un but Derrière, ça peut partir Sur un match assez libéré Et assez plaisant à voir Donc, voilà À voir Peut-être qu'il y aura des buts Sur ce match Je ne sais pas Tiens, ça, ça va plaire à Damien Parce qu'en général C'est le genre de Paris Qu'il aime bien tenter Les deux équipes marquent Est-ce que Damien, toi Je ne sais pas ce qu'il en pense De ce match Mais moi, j'ai l'impression Peut-être qu'il y aura Peut-être un match un peu libéré Et pas forcément un match fermé C'est mon avis Après Qu'est-ce que tu en penses, Damien ? Moi, ce que j'en pense C'est que les Etats-Unis On en a peut-être fait beaucoup Parce qu'au début Elles ont joué contre la Thaïlande Et contre le Chili Tu penses que ce n'était pas un accident Le match contre l'Espagne Ça donnait une tendance Quand même Sur le niveau des Etats-Unis Bah oui Parce que ça montre Que quand tu rentres dedans Et que tu fais du jeu C'est plus compliqué Donc, déjà Ça veut dire que Elles ont des failles Alors, la gardienne Oui, la gardienne déjà Oui, oui Et puis même défensivement Je trouve que Voilà Elles se font vite déborder Après, ça arrive Un accident de relance Ça arrive à tous les gardiens Voilà Comment il s'appelle ? L'Uris Il nous a fait une caca Dans la finale De la Coupe du Monde Donc, non Ça arrive à tout le monde Après, voilà Nous, on n'est pas forcément Non plus rassurants Parce que je trouve Qu'on n'a pas de match référence Finalement Durant ce mondial Voilà Après, tout le monde disait Que France, Brésil Ça allait être une super affiche Tout ça C'était bien chiant Voilà Et moi, je pensais vraiment Que ça allait être chiant Et j'ai eu raison Et donc, voilà Je pense que c'est un rapport équilibré Sur ce match-là La France, en fait A l'avantage de jouer à domicile Oui, et n'a rien à perdre finalement Parce qu'elle a tout à gagner Sur ce match-là Parce que si tu gagnes les Etats-Unis C'est super C'est génial Et tu passes au tour suivant Et par contre Si tu perds contre les Etats-Unis On peut te dire C'est logique Que tu perdes contre cette équipe-là Parce que c'est l'équipe La plus forte au monde Donc, tu vois Déjà, tu peux y aller Sans complexe Essayer d'y aller De toute façon Oui, et ça peut être Un peu déclic En plus derrière Parce que si tu arrives À gagner les Etats-Unis Ça te place directement En favori ultime Du tournoi Et ça peut Dans la mentalité Tu vois Des jeux Ça peut vraiment Les mettre Vraiment Dans un bon environnement Une bonne sphère positive Donc, ouais Effectivement Je suis d'accord Avec ton analyse Damien Je pense que L'équipe de France A rien à perdre Clairement Donc, pour moi Il faut qu'elle joue libérée Je pense Ce que vous me dites Là, ça me fait penser À chaque fois À des confrontations France-Nouvelle-Zélande En coupe du monde de rugby Oui, c'est exactement C'est un peu la même configuration C'est un peu le rapport de force Et autre chose Tu disais tout à l'heure Suivant les 15 minutes Qui allaient être enflammées Les Américaines Souvent, dans les 10 premières minutes Elles attaquent fort Et un marque Tout souvent Depuis le début De la coupe du monde Si vous regardez Durant les 10 minutes Elles ont toujours marqué un but Si on passe ce cap De 10 minutes Et qu'elles n'ont pas marqué Là, le doute Peut commencer à s'installer Et après Voilà On passe cet orage Des 10 minutes Et après Le match change Elles vont commencer à douter Et voilà Je pense que Bon Les Etats-Unis Restent encore favoris La France L'Outsider Mais bon Voilà Il y a de grandes choses Je pense aussi Que ça peut être intéressant De jouer Les 10 équipes vont marquer Mais Mais tu vois Sur ce match-là Je vais me retenir Parce que ça reste Un match Serré Et qu'il va falloir A tout prix Bien défendre Et bien défendre Ça veut dire pas Se prendre de but Donc Je vais pas parier Honnêtement Sur ce match-là Je vais le regarder Tranquillement Devant ma télé En gros pareil Rémi aussi Oui 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 Tout à fait J'adore On a causé pendant 10 minutes Du match Et puis au final Faire Ouais bah non Non mais C'est peut-être possible Pour aiguiller les gens Qui se disent Les Etats-Unis Voilà Leur cote Elle est à 2,35 Par exemple Waouh C'est valu 2,35 Tiens j'ai une question À la con Comme d'hab Ouais Il y a beaucoup Ça arrive souvent Mais bon Tu sais Je suis dans mon rôle aussi Je sais ça Tu le fais très bien Tu le fais très bien Il y a un facteur climatique Qui risque de jouer Sur ce match Alors c'est de l'ordre De l'anecdotique Ou pas selon vous Parce que bon On sera sans doute À plus de 30 degrés Mais de toute façon Les deux équipes Vont être impactées De la même manière Ça va pas jouer Oui oui De toute façon À ce moment-là De la compétition Voilà Les grosses chaleurs Arrivent depuis Juste quelques jours Et tout Mais évidemment Que les équipes Vont être impactées Peut-être que la France Qui a joué Un jour avant Un jour avant On aura peut-être Récupéré un peu plus Avec plus de minutes Dans les pattes Mais pas forcément Plus d'intensité Parce que j'ai trouvé Qu'il n'y a pas forcément D'intensité Dans le match Du Brésil Mais non non Là c'est du 50-50 Question Ouais Pause fraîcheur Et tout ça T'es du même avis Rémi On s'en fout Ouais ouais Non pour moi Évidemment Le temps En fait La grosse différence Par rapport à Parce que je pensais à ça Pendant que Damien parlait La grosse différence Entre le tennis Et le football C'est qu'au tennis Admettons Un joueur Si dans un tournoi Du Grand Chelem Par exemple Comme Wim le donne S'il commence à perdre Des sets Un peu à droite À gauche Et que les temps De ses matchs Sont rallongés S'il arrive en quart de finale Qu'il fait une cagna Un peu comme il va faire là À 35 degrés Et qu'il arrive Contre un joueur Potentiellement Qui lui est un peu plus frais Qui a passé moins de temps Sur le cours Là ouais Je trouve qu'il y a Un réel impact de ça Et c'est vraiment À prendre en compte Alors que là Les joueuses D'un côté et de l'autre Ont quasiment joué Le même temps Même si la France A fait une prolongation Mais elles ont quasiment Joué le même temps De jeu Et en plus La France a eu Un jour de repos En plus Donc finalement Ça s'équilibre Ok parfait On va faire un petit tour Vite fait sur les autres affiches Alors on ne va pas parler Du Norvège-Angleterre Parce qu'il sera passé C'est ça Ce n'est pas retour Le futur Paris gagnant Il ne faut pas déconner Donc il y a des choses Qu'on ne peut pas faire Par contre On peut causer du Italie-Pays-Bas Qui va se jouer En plein après-midi À Valenciennes C'est un match Qui m'intéresse Parce que je trouve Que les Pays-Bas C'est une des équipes Les plus agréables À avoir joué Complète Qui s'entend Très bien Il y a un bon Lien d'équipe L'Italie C'est un peu comme les gars C'est ce qu'il a été Nacho C'est chiant Ça défend Mais voilà Les Pays-Bas C'est intéressant Je trouve leur cote Aussi intéressant Qu'à 2,15 Bon je ne jouerai pas en sec Parce que Voilà On ne sait jamais Mais Si tu fais un nul remboursé Tu arrives autour De 1,40 1,45 Et je pense que Franchement les Pays-Bas Sont capables De faire quelque chose Moi je n'ai pas été Très convaincu Par les Pays-Bas Après le Japon Le Japon C'est une équipe Difficile à manœuvrer Et franchement Justement C'est justement Moi ce match-là Quand tu sais Que c'est difficile À manœuvrer le Japon Et que tu arrives À t'en sortir Sur un coup du sort aussi Oui sur un coup du sort Mais attends On joue au jeu Du vise la main Tu vois La surface de réparation C'est vise la main Les Etats-Unis C'était un coup de chance Il y en a eu Il y en a eu plein On n'a pas parlé Du Cameroun-Angleterre J'ai l'impression Que cette VAR Elle fait peur aux arbitres Tu vois Elles vont siffler Sur un truc normal Elles vont siffler Et puis bon Elles vont s'arrêter dessus On va peut-être discuter Que là Tu vois Elle le siffle Si elle se trompe Tant pis C'est pas grave Parce que la VAR Elle va vérifier derrière Bah ouais Ça prend 4-5 minutes Et tout Quand tu vois Moi je tente le coup Ouais ouais C'est clair Par contre tu vois Quand tu vois Le pénalty des USA Je me demande même Avec toutes les vérif Qu'ils ont faites Comment ils ont pu Siffler le pénalty Sur le deuxième but Donc ouais Comme tu le dis Le foot C'est des impondérables Pardon Mais franchement Je pense que les Pays-Bas Sont capables De battre l'Italie En tout cas C'est probablement Pour moi Le quart le plus Déséquilibré De tous Très bien Bon Vite fait Allemagne-Suède Bon Allemagne Largement favorite Oui largement favorite Mais Là ça vaut pas le coup D'aller sur un match Nul remboursé Ouais non Parce que la cote A 1,73 Donc si tu fais une cote A 1,73 pour l'Allemagne Tu vas arriver à 1,15 1,20 Donc c'est pas forcément En valu Et attention Parce que la Suède Ça peut être piège aussi Parce que ça défend Ils sont capables De pas jouer Défendre défendre Et sur un compte Rémarqué Donc attention Ok On fait peut-être Une pause Sur la coupe du monde Et puis on en reparlera La semaine prochaine Oui Vite fait Est-ce qu'on se fait Un petit point Parce qu'on a déjà Pas mal bouffé de temps Ça y est On est carrément Resté traîné Sur le France-Etats-Unis Et peut-être Vite fait Copa America Damien Si tu as des choses Peut-être Le Venezuela-Argentine Par exemple De vendredi soir Non pas du tout Très bien On l'a déjà dit Avec Benoît C'était la semaine dernière Où on a parlé L'Argentine On y croit Moi j'y crois pas J'y arrive pas Bon après Sur ce passage-là Bien sûr Que le Venezuela C'est une équipe Plus faible Bien sûr Ils devraient gagner Mais leur cote Elle est à 1,53 En sec T'es même pas sûr Que ça se passe comme ça Tu tombes à 1,10 En match nul remboursé Franchement C'est pas intéressant C'est pas intéressant A jouer Par contre Il y a un petit Colombi-Chili Qui est plus intéressant La Colombi Je les trouve Très Je les trouve vraiment Très très intéressants Sur cette Copa America Ils sont séduisants La cote est à 1,25 Donc un peu comme tout à l'heure On retombe à Environ 1,40 1,45 En match nul remboursé Ouais voilà Moi si j'avais Quelque chose à proposer Sur Sur C'est les quarts aussi Je jouerais ça Et c'est tout Et c'est tout Tu suis un petit peu La Copa America Rémi ? De très loin J'avoue de très loin En même temps c'est loin C'est en Amérique du Sud En ce moment Il y a la saison de gazon Donc j'avoue que Je suis pas mal Les matchs En pleine journée Donc après le soir Il y a la Cagnes Il y a la Copa Qui est un peu tard Donc je suis de loin Par contre ce que j'ai vu De la Colombie Ouais effectivement Belle équipe Belle équipe Sur le papier Ça fait même peur Parce qu'il y a peu De points faibles Je trouve dans cette équipe Donc moi j'aime bien Le petit Yerimina Derrière en défense centrale C'est vraiment un joueur Que j'avais vu Depuis pas mal d'années Quand il était au Barça Déjà Et franchement J'adore Enfin moi perso J'adore ce joueur En plus ça a été une révélation De la Coupe du Monde En 2018 Donc voilà Mais moi j'aime beaucoup Cette équipe colombienne Et je pense que ça peut aller au bout En tout cas Elle peut faire quelque chose de grand Cette équipe colombienne Surtout que ça se passe au Brésil Et quand le Brésil organise Et bien à la fin Il y a la lose Ça s'en tient que la cote La grosse pression La cote de la Colombie Aujourd'hui Vainqueur du tournoi Elle est aux alentours de 7 Donc elle est bien value Pour moi C'est quelque chose d'intéressant Je trouve Ok Merci beaucoup pour le point Copa America On passe à la Cannes La Coupe d'Afrique des Nations Alors peut-être Bon On est encore aux phases de poules Il y a des matchs dans tous les sens Franchement la Cannes C'est vraiment une compétition Difficile à lire C'est ça Ce qu'on peut se dire C'est que quand même Les gros pays sont présents Par rapport à Il n'y en a pas trop Qui passent à côté Ouais alors moi J'étais surpris Je regardais franchement La Cannes de super loin Et tu parles de gros pays Mais en fait Le Ghana et le Cameroun C'est plus ce que c'était En fait ou quoi Parce que je vois les côtes Pour la victoire En compétition Le Ghana à 13 Le Cameroun à 15 Mais qu'est-ce qui se passe C'est parce que les autres Sont quand même supérieurs Je pense L'Egypte Le Sénégal L'Egypte Sénégal Nigeria Côte d'Ivoire C'est que ces 4 pays là Sont quand même Assez Assez supérieurs Mais Cette compétition là Tout peut arriver en fait On sait jamais Ce qui se passe Donc Franchement Je pense que c'est Une des compétitions De football Où je parie le moins Et voire pas du tout Pareil aussi Rémi Ton côté Ouais je suis d'accord Par rapport à ça Alors moi J'ai regardé un bout De l'Egypte hier Donc là on parle On est jeudi Donc c'était mercredi soir J'ai regardé l'Egypte Ça m'a pas Ça m'a pas emballé De ce que j'ai vu Donc voilà Par contre là Aujourd'hui Il y a un joli Sénégal-Algérie Ouais Ça ça va être sympa Je pense à regarder Alors ça à 19h Bon bah l'émission sera passée Mais je pense que ça peut être sympa à regarder Après non Moi perso Je parierai rien du tout dessus Même en Paris long terme J'ai rien Parce que oui J'aime bien les Paris long terme aussi Mais j'ai pas du tout Posé dessus Parce que j'avoue Que je m'y intéresse pas forcément Et je m'y penche pas Mais et puis la canne Comme disait Damien C'est truffé un peu D'aléatoire là-dedans Donc voilà Ça m'intéresse pas perso J'arrive pas à Le truffé d'aléatoire Est un bel euphémisme Je crois C'est pas corruption C'est aléatoire Allez pour le foot On arrête là Et on passe vite fait Un petit mot de cyclisme Bon vous avez Si vous suivez un petit peu Parier-Gagnant On en parle depuis Depuis 15 jours forcément Parce que l'actualité est chargée Du côté déjà Ne serait-ce que de connaître Qui participera Au Tour de France Parce que Froome n'y sera pas Du Moulin aussi Thomas il y sera Mais avec une préparation Relativement tronquée Il y a un point Dont on n'a pas parlé C'est les chances françaises Donc on les évoque Peut-être Bon là On a 5 minutes Pour dire Est-ce que Thibaut Pinot Ou Romain Bardet Est-ce que c'est quelque chose De jouable Sur la prochaine grande boucle Ouais Vas-y Moi Ou Damien Non non Vas-y Moi avant juste De commencer Sur les chances françaises Je voulais juste mentionner Que Philippe Gilbert Donc vainqueur Du Paris-Roubaix cette année Ne fera pas partie De l'équipe Quick-Step Quick-Step Donc se base essentiellement Sur donc Viviani Et Alaphilippe Donc bon C'est quand même Et Mas Pour le général Donc c'est quand même Intéressant à noter Et on l'a appris Là Il y a quelques heures Avec l'annonce De l'équipe UAE Emirates Fernando Gaveria Qui était Sous le clou D'une blessure Au genou Depuis le Giro Ne fera pas Non plus Le Tour de France Donc Et Fabio Harou Fera son apparition Du coup Dans l'équipe UAE Donc Fabio Harou Attention Il a été papa Ces derniers temps Ah le carnet rose Le petit côté C'est quoi C'est le syndrome Gaël Monfils C'est un peu pareil C'est le moment C'est le moment Closer un peu Mais non Sans déconner Alors il a été Sur le Tour de Suisse Il a pas trop Il a pas fait grand chose Mais il s'est testé Il a été devant Il s'est testé Etc Et il a des jambes Voilà Faut voir Mais peut-être Qu'il peut aller en gagner une En fin de deuxième Ou troisième semaine Du Tour Attention Parce que Fabio Harou Je pense que pour le général Voilà Il le jouera pas Mais il voudra sûrement Aller chercher une étape Et on connait très bien Les qualités De ce coureur là S'il est en forme S'il est bien dans sa tête Et je pense que c'est le cas Attention à lui Ça peut être intéressant À prendre une victoire Si vous le voyez en échapper Méfiez-vous Voilà C'est tout Voilà Et on répond Toujours pas à la question Les Français Ouais Thibaut Pinot et Romain Barbé Vous n'y croyez pas en gros C'est ça Dites-le Dites-le Vous n'y croyez pas Bah non Non Sincèrement Non Sincèrement En fait Thibaut Pinot Pour moi Reste la meilleure chance Oui moi aussi De par son équipe Déjà De par la constitution De son équipe Après Après Romain Est capable De beaucoup de choses Le problème Alors le problème De Thibaut C'est qu'il déteste La chaleur Oui Il y en a pas Et vu les températures Qu'on a actuellement Je pense qu'on se dirige Sur un été Qui peut potentiellement Être assez chaud Donc ça peut Être embêtant pour lui Et Romain Bardé Le gros souci qu'il a C'est le chrono Encore et toujours Et malheureusement Tant qu'il ne changera jamais Ses soucis de rouleur Enfin Il ne deviendra jamais rouleur Du jour au lendemain Mais tant qu'il ne changera jamais ça Pour moi Il n'aura aucune chance De gagner le Tour de France Pour moi Il ne faut plus Qu'il aille se diriger Vers la Buelta Ou un Giro Enfin même le Giro Il y a un peu trop de chrono Mais la Buelta C'est montagneux C'est quasiment pour des purs grimpeurs Il peut potentiellement limiter la casse En fonction du parcours du chrono Et voilà Il peut peut-être tenter un truc Mais je pense que pour moi Il faut qu'il arrête De rester borné À faire le Tour Et l'équipe AG2R Est un peu trop faible Pour pouvoir l'aider en montagne Après Donc voilà Très bien Au jour d'aujourd'hui Donc pour paraphraser des cyclistes Parce qu'ils aiment bien dire beaucoup Au jour d'aujourd'hui Vous n'avez jamais fait gaffe ça ? Eh bien Les côtes de Pinault et Bardet Donc Pinault est à 15 Et Bardet est à 20 C'est logique C'est logique Après Si tu regardes Thibaut Pinault En 2016 Il était quasiment dans le même état de forme Qu'il est aujourd'hui Et il a abandonné Donc non non Mais c'est important Parce que C'est ce que j'avais regardé Même si l'équipe est montée quand même autour de lui Ça a été annoncé hier au ventre je crois Voilà Il a bien Il a quand même gagné deux étapes Sur la Volta Il a gagné le Tour de Lombardie Il a gagné le Tour de l'Ain Là Récemment Il a été un petit peu moins bon Sur le Dauphiné On a vu justement Que ça avait été Un peu compliqué Quand ça allait vite Et puis Son gros problème Thibaut Pinault C'est que Les descentes C'est pas son fort Et ça Ouais c'est clair Il y a du mieux dans les descentes Mais c'est vrai que les descentes Ils perdent beaucoup de temps Généralement Il faut qu'ils s'accrochent Voilà Là Quelques jours du départ En fait Il n'y a rien de valu Non Depuis l'annonce de Froome Qui est out C'était à ce moment là Qu'il fallait prendre Alors j'ai écouté Les différentes émissions De Benoît Enfin Les émissions De Paris Gagnant Précédemment Et on en a parlé Un peu nous En privé Avec Benoît Mais effectivement C'était qu'à ce moment là Qu'il fallait prendre quelque chose Et c'était là Où il y avait de la value Là maintenant Là maintenant Sincèrement S'il y a un coup à prendre À faire C'est sur un gros outsider Tentez un truc Mais attendez les codes De podium Attendez les codes Des maillots De différentes catégories Sprinter Grimpeur Maillot blanc Classement par équipe Etc Parce que voilà Il y a des coups à faire Il y a des choses à tenter Mais là actuellement Pour trouver le vainqueur Il n'y a plus rien de value Ok Parfait On passe à notre dernier point Dans cette émission Bon Là on a le spécialiste du tennis Pour venir nous parler Un petit peu de Wimbledon Finale Le 14 juillet Pour les gars Et le samedi 13 Pour les filles Et ben on fait un petit tour Du côté des gars T'auras des choses à dire Sur les filles ou pas C'est toujours autant le bordel J'en traite pas trop Je vais pas pouvoir trop Me positionner dessus J'avoue Je vais pas Je regarde Je regarde un peu de loin Mais je suis Moi je parie pas du tout Sur la WTA Pour diverses raisons Je t'aurais posé une question Sur Ashley Barty Justement Ouais Ouais Bah ouais Fraîchement numéro 1 mondial Donc ouais C'est intéressant de voir son parcours Parce que bon Voilà Je crois qu'il y a 3 ans Ou 4 ans Je crois que c'était en 2014 Il me semble Elle avait arrêté sa carrière Et tout Donc voilà C'est intéressant comme parcours Et puis elle vient de gagner Un tournoi sur gazon En plus Comment ? Elle vient de gagner un tournoi sur gazon La semaine dernière Ouais ouais Birmingham je crois Il me semble Je suis pas certain Mais je crois que c'est ça Ouais ouais Elle vient de gagner sur gazon Et c'est ce qu'il a fait Du coup Maître numéro 1 Bah ouais Elle est en pleine bourre Bah voilà C'est top Après Attention Gagner Roland Pour moi Wimbledon Elle a zéro chance Mais bon Après voilà Zéro chance à 5 T'y vas pas quoi Non Non Les deux surfaces N'ont tellement rien à voir Elle se fera battre par quelqu'un Par une joueuse Qui a un jeu plus adapté A la vitesse Donc voilà Le tournoi de gazon Qu'elle a gagné Elle l'a gagné Pourquoi ? Parce qu'il a plu énormément En Grande-Bretagne Et la pluie fait que les rebonds Sont davantage amplifiés Et donc On retrouve un peu Une sensation de balle Qui est surélevée Et donc avec la possibilité D'avoir un jeu un peu plus lent Et donc plus de temps Pour Eh ben Poser son chop Ou mettre plus de lift Dans la balle Etc Bon c'est un peu technique Là ce que je dis là Mais en gros Voilà Si le gazon est mouillé Eh ben on a plus Les joueurs Enfin les joueuses Les joueurs Qui sont spécialisés Terre battue Sont plus à même De rivaliser Face à des purs spécialistes De gazon Voilà tout simplement Ok D'accord Et si on regarde Du côté des gars Bon c'est un peu Novak Contre tous les autres Ouais Alors après Enfin ouais 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 Alors effectivement En termes de cotation Effectivement Ben Novak On l'a pas vu Sur la saison de gazon Donc déjà Ben voilà Tu te bases Sur des choses Qui sont Ou tu connais pas trop Les sensations du gars Rafa Rafa non plus Roger Federer Fraîchement vainqueur De Aleux Donc pour la Douzième fois Il me semble Ouais c'est ça Donc bon Ben lui Ben il est bien Moi je l'ai vu jouer A Aleux évidemment Et clairement Il est bien Il est en forme Il a mentionné Dans une interview Que voilà C'était sa surface favorite Qu'il adorait cette surface C'est là Où il a le meilleur ratio De victoire En carrière Donc c'est 87% De victoire 186 victoires Pour 27 défaites En carrière Je sais pas si vous imaginez Un peu Mais 27 défaites En carrière Avec le palmarès Qu'il a Et les matchs Qu'il a C'est le meilleur Donc c'est là C'est sur la surface Qu'il a le meilleur ratio Combien de titres Owen Le Dan il a ? Euh Tata Ça va pas te poser Des questions comme ça J'ai un trou Mais je crois que c'est Mais non mais Tu poses des questions Comme ça L'improviste Non mais je crois que c'est 4 4 ou 5 J'ai un trou Euh Attends 4, 5 Il en a Il en a 1, 8 Putain Je crois qu'il y en a une dizaine Mais euh Je crois qu'il y en a une dizaine En tout Ce que je faisais Année par année là Mais il me semble qu'il y en a une dizaine Je sais pas Ok Une dizaine Mais je sais pas Vous irez voir Ouais Donc ouais Et puis bon C'est une surface qui est particulière Dans un environnement particulier Le Voilà Wimbledon C'est à Londres Euh J'ai regardé la météo Pour les 15 Enfin pour les jours à venir Il devrait faire beau Euh Il devrait faire beau Et pas trop trop chaud Donc déjà C'est une donnée Qui est quand même assez intéressante Ça tourne toujours autour des Des 20 25 degrés Peut-être qu'on aura un peu de pluie Pour Pour la deuxième semaine La deuxième semaine du tournoi Mais normalement rien de méchant Il faudrait consulter au jour le jour Pour ceux qui parient C'est tout Euh Voilà Après bah là On va voir un peu Qui c'est qui sort du tournoi de qualification Parce qu'il y a quelques joueurs Qui sont plutôt sympas Euh Et puis Et puis ensuite Bah sans tableau C'est compliqué de voir D'y voir très clair là dessus On connait les têtes de série On connait les têtes de série Euh On sait aussi que Raphaël Nadal A été A dit en conférence de presse Qu'il était mécontent Par rapport au fait que Il est numéro 1 Euh Il est numéro 2 mondial Pardon Et il est numéro 3 En tête de série Donc effectivement Euh Voilà Mais ça c'est un règlement Qui dure depuis déjà pas mal de temps Donc je vois pas pourquoi Il se prend la tête à dire ça Mais voilà Déjà il part dans une optique Qui est un peu néfaste Qui est pas très bonne Surtout qu'on connait pas son niveau de gazon Est-ce qu'il s'est préparé réellement Pour jouer le gazon Bon on imagine que oui Bien sûr Mais Mais voilà Faudra voir Parce que Raphaël Nadal Il suffit qu'il joue Contre un joueur un peu spécialiste de gazon Euh Dans le 2 3ème tour Ça peut l'embêter Il peut perdre des sets Et donc passer plus de temps Sur le cours Qu'un Un Novak Ou un Ou un Roger Et Et derrière Ça peut se payer Cher cette histoire Euh Moi j'ai Si là Aujourd'hui Je devais mettre une pièce Alors je la mettrais pas Avant la sortie Des tableaux Mais si j'avais une pièce à mettre Ça serait sur Roger Euh De par son état de forme Euh Maintenant le seul truc qui me gêne C'est que Bah c'est au meilleur des 5-7 Et physiquement Comment il va tenir Avec quelle cadence Voilà Le souci il est là Euh Le souci il est là Sachant que Euh Un joueur qui a autant de cadence Que Novak Djokovic Sur une surface comme ça Bah c'est du Voilà C'est du délice pour lui Surtout que Novak A un titre à défendre Oui Donc il y a ça aussi A prendre en compte C'est qu'il a un titre à défendre Un titre Qu'il avait gagné Contre Kevin Anderson Alert spoiler Kevin Anderson Ne fera pas le même parcours Que l'an dernier D'accord Ouais Voilà Non parce que bon Pour ceux qui pourraient Voilà Il est à 40 là Sur les books Enfin sur le premier book Que je vois là Donc voilà Mais non Kevin Anderson en plus Il est Bon il est un peu Il est un peu sujet A des blessures répétitives Donc C'est un peu C'est un peu compliqué Un que je vois en forme Et qui arrive Qui est très très bien Et que je voulais Que je voulais mentionner C'est Sam Quiré Qui vient de gagner D'ailleurs Juste là Contre Fernando Verdasco A Eastbound Et il est Je le regarde Depuis le début De cette semaine Et il est très très bien Il est très très bien En phase avec son jeu Et il revient de blessures Et attention Parce que Le petit Sam Quiré Déjà pour prendre sa mise en jeu C'est pas simple Et il a vraiment Une palette technique Qui est hyper intéressante Il a une super volée Il a une petite mimine Qui est assez sympa Et qui est capable De faire pas mal de choses Et quand il est en canne Quand physiquement Il est dans ses bottes Il n'y a pas grand chose Pour le dérégler Donc attention On sait que les grands serveurs Les grands serveurs Volayeurs C'est toujours C'est toujours efficace En fait sur le gazon Donc voilà Je dis pas qu'il va gagner Le tournoi Mais ça peut être Une petite Voilà Un joueur qui peut sortir Du lot Et faire un truc sympa Et bien merci beaucoup Rémi T'avais peut-être D'autres infos Ou Ouais Après j'ai d'autres infos Je sais pas Si on a du temps Mais par exemple Assez rapidement quand même Parce qu'on fait péter le score Gaël Monfils N'aime pas le gazon Par exemple Chez les femmes On peut penser Donc Naomi Osaka Bah c'est pareil C'est pas ouf Sur le gazon C'est pas la surface Qu'elle préfère Après Ah oui Ah si Il y a un homme Il y a un joueur Que je voulais mentionner C'est Stan Varvinka C'est le seul grand chelème Qui lui manque Voilà Mais par contre C'est la surface aussi Où il a le moins bon ratio De victoire Donc Donc malheureusement Je pense que pour Stan Ça doit être compliqué Et même physiquement Je pense qu'il va pêcher Il va pêcher physiquement Mais voilà Si je devais donner Quelques outsiders Qui peuvent potentiellement Faire trouble faite Je pense à Dumedvedev Je pense à Kachanov Berrettini Alors lui Il est un peu particulier Parce que c'est un pur Un pur terrien Mais il fait une semaine Enfin il fait une saison De gazon assez folle Cette année On va voir ce qu'il va donner Sur Wimbledon Mais voilà Il y a quelques joueurs Comme ça Après là Sans tableau C'est un peu compliqué Un peu compliqué De savoir Réellement ce qu'il en est Mais voilà Il y a des choses à faire Je pense Attendez les tableaux Analysez les tableaux Et je pense que La semaine prochaine Benoît en parlera Et il y a des choses Sympas à faire Sur ce Wimbledon là Comme d'habitude Comme à chaque fois Ok parfait Et ben On en reparlera La semaine prochaine Merci Rémi D'avoir fait Le vikage de Rassaut De parier gagnant Le vikage de Rassaut Le vikage de Rassaut C'est pas Je trouve Le vikage de Rassaut Ben quoi Non mais c'est C'est de l'éternel remplaçant Ouais mais Non t'aimes pas Vikage Moi je l'aime bien Moi j'aime bien J'aurais préféré J'aurais préféré André Iguodala Mais il y a Sixième homme Des Warriors Mais bon c'est pas grave C'est vrai C'est une belle référence aussi C'est mieux T'as raison Mais la prochaine fois Bon il faut choisir Demi finaliste De la coupe du monde C'est bien aussi Dans le palmarès Ouais ouais Quand on joue quoi Ouais ouais C'est sûr Bon sans jouer mais Ouais mais après Tu fais un super film Ouais Parce qu'il s'était trimballé Pendant toute la coupe du monde 2006 Avec une vieille caméra Ouais ouais Avec ça à faire Et il avait sorti un film Et ça avait un peu fait chier Les autres joueurs De l'équipe de France Une caméra dans une Et un pack d'eau Dans l'autre Voilà Et les oranges Sous les essais Salut Wicach On t'embrasse Mais je l'aime bien Wicach Je l'embrasse Je l'ai de gauche Je l'aime bien D'accord Bon on va terminer De travailler gagnant là-dessus Et puis on va se donner rendez-vous La semaine prochaine Merci Rémi en tout cas Et puis Bon courage Pour ce Wimbledon là Ouais bah écoute On prépare ça On potasse On potasse Et puis là tu vois Il y a les tournois de cette semaine Donc on potasse bien Et voilà Bon allez Fini de raconter des conneries On vous souhaite un bon week-end De Paris à tous Et on se donne rendez-vous Pour une prochaine émission Courante semaine prochaine A très bientôt Au revoir Salut Céli Salut à tous Pariez gagnant Pariez gagnante Émission de sport Et du pari sportif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada